Professeur Henri Laborie Du plancher, un signal prévient l'animal qui se trouve dans la cage Que quatre secondes après, le courant va passer Mais il ne sait pas au départ Il s'en aperçoit vite Au début, il est inquiet Mais très rapidement, il s'aperçoit qu'il y a une porte ouverte Et il passe dans la pièce à côté La même chose va se reproduire quelques secondes après Mais il apprendra aussi très vite Qu'il peut éviter la punition du petit choc électrique dans les pattes En passant dans le compartiment de la cage où il était au début Cet animal qui subit cette expérience pendant une dizaine de minutes par jour Pendant sept jours consécutifs Au bout de ces sept jours Il va être en parfait état, en parfaite santé Son poil est lisse, il ne fait pas d'hypertension artérielle Il a évité par la fuite la punition Il s'est fait plaisir Il a maintenu son équilibre biologique Allez, viens Thérèse, viens Ce qui est facile pour un rat en cage Est beaucoup plus difficile pour un homme en société Dans cette seconde situation La porte de communication entre les deux compartiments est fermée Le rat ne peut pas fuir Il va donc être soumis à la punition à laquelle il ne peut pas échapper Cette punition va provoquer chez lui un comportement d'inhibition Il apprend que toute action est inefficace Qu'il ne peut ni fuir ni lutter Il s'inhibe Et cette inhibition Qui s'accompagne déjà chez l'homme De ce qu'on appelle l'angoisse S'accompagne aussi dans son organisme de perturbations biologiques extrêmement profondes Je dis bien que si un microbe passe dans les environs S'il en porte même sur lui-même Alors que normalement Il aurait pu les faire disparaître L'âne ne le pouvant pas Il fera une infection S'il a une cellule cancéreuse Qu'il aurait détruit Il va faire une évolution cancéreuse Et puis ces troubles biologiques Aboutissent à tout ce qu'on appelle Les maladies de civilisation ou psychosomatiques Les jussières de l'estomac Les hypertensions artérielles Ils aboutissent à l'insomnie A la fatigue Au mal-être Dans cette troisième situation Le rat ne peut pas fuir Il va donc recevoir toutes les punitions Mais il sera en face d'un autre rat Qui lui servira d'adversaire Et dans ce cas Il va lutter Cette lutte est absolument inefficace Elle ne lui permet pas d'éviter la punition Mais il agit Un système nerveux Ça ne sert qu'à agir Ce rat ne fera aucun accident pathologique De ceux que nous avions rencontrés Dans le cas précédent Or Chez l'homme Les lois sociales Interdisent généralement Cette violence Défensive L'ouvrier L'ouvrier qui Voit Tous les jours Son chef de chantier Dont la tête ne lui revient pas Il ne peut pas lui casser la figure Parce qu'on lui enverrait les agents Et puis il faut bien qu'il y ait un chef Il ne peut pas fuir Parce qu'il serait au chômage Et Tous les jours De la semaine Toutes les semaines du mois Tous les mois de l'année Tous les années Quelquefois qu'il se succède Il est en inhibition de l'action L'homme a plusieurs façons de De lutter contre cette inhibition De l'action Il peut le faire par l'agressivité L'agressivité n'est jamais gratuite Il est toujours en réponse A une inhibition de l'action Ainsi répétons-le Cette situation dans laquelle Un individu peut se trouver D'inhibition dans son action Si elle se prolonge Commande à toute la pathologie Les perturbations biologiques Qu'il accompagne Font déchaîner Aussi bien L'apparition de Maladies infectieuses Que tous les comportements De ce qu'on appelle Les maladies mentales Quand son agressivité Ne peut plus S'exprimer sur les autres Elle peut encore S'exprimer sur lui-même De deux façons Il Sommatisera C'est-à-dire qu'il dirigera Son agressivité Sur son estomac Où il fera un trou Un ulcère de l'estomac Sur son cœur Et ses vaisseaux Il fera Une hypertension artérielle Quelquefois même Des lésions aiguës Qui aboutissent Aux maladies cardiaques brutales Les infarctus Des hémorragies cérébrales Ou des urtiquaires Ou des crises d'asthme Il pourra aussi orienter Son agressivité Contre lui-même D'une façon encore plus efficace Il peut se suicider Et Quand on ne peut pas Être agressif Envers les autres On peut par le suicide Être agressif encore Par rapport à soi Sous-titrage Société Radio-Canada